Musique Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un petit DIY qui consistera à réaliser ce petit top pour l'été assez facile je dirais. Je commence par faire mes ourlets sur les longueurs. Musique J'ai fait un premier ourlet donc je replie. Là je vais replier d'un centimètre, ça va être le bas de mon top. Musique C'est de ce côté là que je vais mettre ma dentelle. Maintenant je vais m'occuper du haut de mon top. Donc je vais faire une petite bordure comme ceci. Puis je replierai un peu plus large pour pouvoir passer mon élastique. Musique Ensuite je vais surfiler mes largeurs, mes deux largeurs pour éviter que mon tissu s'effiloche. Musique Donc voilà j'ai surfilé les deux largeurs. Maintenant je vais assembler. Je positionne le tissu endroit contre endroit et je vais faire une couture en descendant ici pour faire toute ma largeur. Je vais coudre à un petit centimètre du bord. Ça me donne ceci. Musique Donc maintenant je vais m'occuper de mettre la dentelle dans le bas. Pour ce faire j'ai choisi celle-ci. Je vais la coudre sur l'envers. Sur mon petit ourlet que j'ai fait. Si bien que lorsque je refondrai ça me fera quelque chose comme ça. Je mets mon tissu à l'envers et je positionne ma dentelle sur le petit ourlet. Pour faire votre dentelle il faut prendre les mesures du bas du top. Musique Donc voilà ce que ça me donne. Musique Ensuite je vais m'occuper de mon ourlet où je vais passer mon élastique. Donc je vais replier il faut que ça soit la largeur de votre élastique que vous allez passer. Donc je vais commencer une couture par contre quand j'arriverai de l'autre côté. Je laisserai une ouverture pour que je puisse enfiler mon élastique avec une épingle à nourrice. Je vais vous montrer ça. Là je coudre vraiment au bord. Musique Là j'arrive bientôt au bout. Là où j'ai commencé. Je vais m'arrêter à 2 cm environ. J'ai pris la largeur de mon buste. En tirant un peu. De façon à ce que le haut ne descende pas sur la poitrine. Que je ne perde pas. Donc pas trop serré non plus. Mais que ça soit assez serré. Je me munis d'une épingle à nourrice. Que je pique dans l'élastique. Je ferme mon épingle à nourrice. Je viens ensuite prendre mon haut. Et où j'ai fait le trou. Je l'enfile. Et je fais glisser jusqu'au bout. pour faire rentrer l'élastique. Donc j'arrive au bout. J'enfile. J'enfile. Et je ressors. Mon élastique. De l'autre côté. Je vais ensuite faire un nœud. Je vais faire une couture. Pour fermer mon trou ici. Donc je me replace sur les coutures. Que j'avais fait. Juste avant. Je tends. Pour que mon élastique se place. Et je couvre. Ça c'est mon haut. Et mon bas. Voilà. Donc maintenant je vais m'occuper de mes bretelles. Donc j'ai pris. Cette largeur là. Que j'ai plié en deux. Sur les extérieurs. J'ai écrasé les plis au fer. J'ai replié en deux. Et j'ai repassé un coup de fer. Et maintenant je vais faire une couture. A ras bord. Voilà. Pour la première. Je passe ensuite. A la seconde. J'ai décidé de mettre une petite fantaisie sur mes bretelles. Une dentelle comme ceci. Une broderie anglaise. Que je vais coudre dessus. Pour qu'on puisse voir les rayures. Pour que ça donne un petit côté original. Donc je prends la mesure de ma bretelle. Vous n'êtes pas obligé bien entendu. Mais moi j'ai envie de le faire. Et je vais coudre les deux parties ensemble. Ce qui me donnera ceci. J'ai décidé de rajouter un élastique ici. Puisque je trouvais que ça faisait trop droit. Et pas assez de mise en forme. Avec des petites dentelles. Ça fait bouffant au niveau de la poitrine. J'ai commencé à coudre l'élastique. Et j'ai tiré sur l'élastique en même temps. Donc il faut commencer à coudre un peu. Pour que ça soit bien pendu. Pour qu'il puisse froncer le tissu. Une fois qu'il sera relâché. Tout simple à réaliser. C'est un petit haut qui me revient à aller avec la dentelle. 5-6 euros. Voilà ce DIY est terminé. J'espère qu'il vous a plu. C'est assez simple à réaliser. Vous pouvez le réaliser à la main. Si vous voulez. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501